Le cas Rautavara, une nouvelle de science-fiction de Philippe Kadic. Les trois techniciens du globe flottant chargés de contrôler les fluctuations des champs magnétiques interstellaires s'en sortaient fort bien. Là-dessus, ils moururent. Des fragments de basalte se déplaçant à une vitesse phénoménale par rapport au globe percèrent leurs barrières protectrices et vidèrent leurs réserves d'air. Les deux hommes furent lents à réagir. Ils ne firent rien du tout. La jeune technicienne originaire de Finlande, Agneta Rautavara, parvint, elle, à coiffer son casque de secours dans les temps. Malheureusement, les tuyaux s'en mêlèrent. La première inspiration lui fut fatale. Elle connut une mort navrante en s'étouffant avec son propre vomi. Ainsi s'acheva la mission de contrôle assignée à EX-208, le globe flottant. Encore un mois et ses techniciens auraient été relevés et renvoyés sur Terre. Nous ne pouvions pas nous rendre sur place à temps pour sauver ces trois terriens. Mais nous y avons tout de même dépêché un robot pour voir s'il était possible d'en régénérer un, voire plusieurs. Les terriens ne nous aiment guère. Mais en l'occurrence, le globe flottant opérait dans nos parages. Il existe un code de bonne conduite qui s'applique dans ce genre de circonstances dramatiques. Et il vaut pour toutes les espèces de la galaxie. Nous n'avions nulle envie de venir en aide à des terriens. Mais le règlement, c'est le règlement. Ce dernier exigeait que nous tentions de ramener à la vie les trois techniciens. Mais nous avons laissé un robot endosser cette responsabilité. Et telle fut peut-être notre erreur. Par ailleurs, le règlement nous enjoignait d'informer le plus proche vaisseau terrien. Et nous avons préféré n'en rien faire. Je ne tenterai pas de justifier ici cette omission. Ni d'analyser ce que fut notre raisonnement sur le moment. Le robot nous a signalé qu'il ne décelait aucune activité encéphalique chez les deux individus de sexe masculin. Et que leur tissu cérébral s'était irrémédiablement dégradé. Chez Agnetta, la Otavala, en revanche, on détectait une onde cérébrale juste perceptible. Aussi dans le cas, la Otavala, le robot proposait-il une tentative de restauration. Néanmoins, ne pouvant prendre de décision par lui-même, il nous a contactés. Nous lui avons donné le feu vert. Par conséquent, la faute, la culpabilité, pour ainsi dire, nous en incombe. Si nous avions été sur place, nous y aurions réfléchi à deux fois. Nous assumons pleinement notre responsabilité. Une heure plus tard, le robot signalait qu'il avait restauré de façon significative l'activité cérébrale de la Otavala. Il avait alimenté son cerveau grâce au sang riche en oxygène, issu de son cadavre. L'oxygène était fourni par le robot, mais pas les éléments nutritifs, dont nous lui avons ordonné d'entreprendre la synthèse en recyclant le corps de la Otavala pour en extraire les matières premières. C'est sur ce point que les autorités terriennes devaient plus tard exprimer les plus vives objections. Mais nous ne disposions d'aucune autre source de nutriments. Étant nous-mêmes constitués de plasma, nous ne pouvions proposer notre propre organisme. L'objection selon laquelle nous aurions pu utiliser les deux autres cadavres ne fut pas convenablement formulée lors des débats. En bref, nous avions le sentiment fondé sur les rapports du robot qu'ils étaient trop contaminés par la radioactivité, donc dangereux pour la Otavala. Les nutriments dérivés n'auraient pas tardé à intoxiquer le cerveau. Si vous n'admettez pas notre logique, cela nous importe peu. Telle était la situation que nous avons interprétée de notre point de vue, si éloignés soient-ils. Voilà pourquoi je dis que notre véritable erreur a été de confier la tâche à un robot au lieu de nous déplacer nous-mêmes. Si vous souhaitez nous mettre en cause, c'est de cela que vous devez nous accuser. Nous avons demandé au robot de se connecter au cerveau de la Otavala et de nous transmettre ses pensées, afin que nous puissions estimer l'état de ses neurones. Nous en avons retiré une impression encourageante. C'est à ce moment-là que nous avons prévenu les autorités terriennes. Nous les avons informés de l'accident subi par EX-208. Nous les avons informés que deux des techniciens, ceux de sexe masculin, étaient irrémédiablement morts. Nous les avons informés que grâce à notre célérité, la personne de sexe féminin montrait, elle, une activité encéphalique stable, c'est-à-dire que nous maintenions son cerveau en vie. Son quoi ? s'exclama l'opérateur radiotérien en réponse à notre appel. Nous lui fournissons des nutriments dérivés de son propre corps et... Ah non ! fit l'opérateur radio. On ne peut pas alimenter son cerveau comme ça. À quoi sert un cerveau tout seul, en tant que tel ? Nous. À penser. Bon, on prend le relais, dit l'opérateur radio. Mais il y aura une enquête. Nous, avons-nous eu tort de sauver son cerveau ? Après tout, c'est le siège de sa psyché, de la personnalité. Le corps physique n'est que l'intermédiaire par lequel le cerveau entre en contact avec. Donnez-moi la position de X-208, dit l'opérateur radio. On va y envoyer immédiatement un vaisseau. Vous auriez dû nous avertir tout de suite, avant d'entreprendre vous-même le sauvetage. Vous autres, approximation, vous ne pouvez pas comprendre les formes de vie somatiques. Il est offensant pour nous de nous entendre appeler approximation. Cette insulte terrienne fait allusion à notre système d'origine, proxima du centaure. Elle implique que nous ne sommes pas authentiques, que nous nous contentons de simuler la vie. Telle a été notre récompense dans le cas à Rautavara, la raillerie. Il y a bel et bien eu enquête. Dans les profondeurs de son cerveau lésé, Agnetta Rautavara perçut un goût de vomi aigre et se rétracta sous l'effet de la frayeur et du dégoût. Tout autour d'elle, le X-208 était en miette. Elle distingua Trevis et Helms. Ils avaient été déchiquetés et leur sang avait gelé. Une couche de glace tapissait l'intérieur du globe. « Plus d'air, plus de chauffage. Comment se fait-il que je sois encore en vie ? » se demanda-t-elle. Elle leva les mains et toucha son visage ou plutôt voulu toucher son visage. « Mon casque », se dit-elle. « J'ai eu le temps de l'enfiler. » Alors la glace qui était partout commença à fondre. Les bras et les jambes tranchées des deux compagnons rejoignèrent leur corps. Les fragments de basalte enchassés dans la coque du globe se détachèrent et s'envolèrent. « Le temps s'écoule à l'envers. » S'avisa Agnetta. « Bizarre ? » L'air revint. Elle entendit la tonalité sourde de l'indicateur sonore. Puis, progressivement, ce fut le tour de la température. L'air sonné. Trévis et Helms se remirent debout. Ils regardèrent autour d'eux, ahuri. Elle eut envie de rire, mais la situation était trop grave. Apparemment, la puissance de l'impact avait provoqué une perturbation temporelle locale. « Asseyez-vous tous les deux, » dit-elle. Trévis répondit d'une voix pâteuse. « Oui. » « Oui, tu as raison. » Il s'assit à sa console et appuya sur un bouton. Il se retrouva solidement sanglé. Helms, lui, resta debout. « Nous avons été heurtés par d'assez grosses particules, » dit Agnetta. « Oui, » fit Helms. « Assez grosses et assez puissantes pour que l'impact perturbe le temps, » poursuivit Agnetta. « Alors nous sommes revenus avant l'événement. » « Les gens magnétiques sont en partie responsables, » dit Trévis. Il se frotta les yeux. Ses mains tremblaient. « Enlève ton casque, Agnetta. Tu n'en as pas besoin. » « Si, l'impact va avoir lieu, » objecta-t-elle. Les deux hommes lui jetèrent un coup d'œil. « Nous allons revivre l'accident, » dit-elle. « Merde, » fit Travis. « Je vais sortir le X de là. » Il pianota sur sa console. « Ça passera à côté. » Agnetta ôta son casque. Puis elle se débarrassa de ses bottes, les ramassa, et là, elle vit le personnage. Le personnage se tenait derrière eux trois. C'était le Christ. « Regardez, » dit-elle à Travis et Helms. Les deux autres obtempéraires. Le personnage portait la robe blanche traditionnelle et déchaussée de sandales. ses cheveux longs paraissaient pâlis par une espèce de clair de lune. Barbu, son visage était emprunt de douceur et de sagesse. « Comme dans les holopubes qui projettent les églises de chez nous, » pensa Agnetta. En robe, avec la barbe, l'expression sage et douce et les bras légèrement écartés. Tout y est ? Même le nab ? Étrange que nos idées préconçues se révèlent à ce point exact. « Mon Dieu ! » dit Travis. Les deux hommes aussi ouvraient de grands yeux. « Il vient nous chercher. » « Personnellement, je n'ai rien contre, » dit Helms. « Évidemment, » fit Travis avec amertume. « Tu n'as ni femme ni enfant, toi. Mais Agnetta, tu y as pensé ? » « Elle n'a que trois cents ans. C'est une gamine. » Le Christ déclara. « Je suis la vigne. Vous êtes les pampres. » « Quiconque demeure en moi me garde en lui, porte des fruits en abondance, car coupé de moi, vous ne pouvez rien faire. » « Moi, je sors les X de ce vecteur, » dit Travis. « Mes enfants, » dit le Christ, « je ne resterai pas beaucoup plus longtemps. » « Tant mieux, » répliqua Travis. Le X se déplaçait maintenant à vitesse maximale, en direction de l'axe de Sirius. La carte stellaire indiquait un flux magnétique massif. « Enfin quoi, Travis ? » explosa Helms. « C'est une occasion inespérée. Je veux dire, combien de gens ont vu le Christ ? » « Parce que c'est bien le Christ. » « N'est-ce pas, vous êtes le Christ ? » demanda-t-il au personnage. Le Christ dit, « Je suis la voie, la vérité et la vie. Nul ne peut accéder au Père s'il ne passe par moi. Me connaître, c'est connaître mon Père. À compter de ce moment, vous le connaissez et vous l'avez vu. » « Et voilà ! » fit Helms, rayonnant de bonheur. « Tu vois ? » « Sachez que je me réjouis, Monsieur ! » Il s'interrompit. J'allais dire, « Monsieur le Christ, que je suis bête. » « Vraiment que je suis bête. » « Christ, enfin ! » « Monsieur Christ, voulez-vous vous asseoir ? » « Vous pouvez vous installer devant ma console ou celle de Miss Rautavara, n'est-ce pas, Agnetta ? » « Lui, là, c'est Walter Trevis. » « Il n'est pas chrétien, mais moi, si. J'ai été chrétien toute ma vie. » « Enfin, la majeure partie de ma vie. » « Pour Miss Rautavara, je ne sais pas. » « Qu'en est-il, Agnetta ? » « Arrête de chacasser, Helms, » dit Trevis. « Il va nous juger, » lui rétorqua Helms. Le Christ dit, « L'homme qui entend ma parole et n'y prête pas foi, je ne serai pas celui qui le condamnera, car je ne suis pas venu condamner le monde, mais le sauver. » « Celui qui me rejette et refuse ma parole a déjà son juge. » « Et voilà ! » fit Helms, en hochant la tête. Effrayé, Agnetta dit au personnage, « Soyez indulgents avec nous. Nous venons tous les trois de subir un traumatisme majeur. » Elle se demanda soudain si Trevis et Helms se rappelaient qu'ils avaient été tués, que leur corps avait été détruit. Le personnage lui sourit comme pour la rassurer. « Trevis, » dit Agnetta en se penchant vers son compagnon qui avait pris place à sa console, « Écoute-moi, ni toi ni Helms n'avaient survécu à l'accident. C'est pour ça qu'il est là. Je suis la seule à ne pas avoir été. » Elle hésita. « Tu es ? » acheva Helms. « Nous sommes morts et il est venu nous chercher. » S'adressant au personnage, il annonça, « Je suis prêt, Seigneur. Emmenez-moi. » « Emmenez-les tous les deux, » dit Trevis. « Moi, j'envoie un SOS radio et je raconte ce qui se passe ici. Je vais signaler la situation avant qu'il ne m'emmène ou qu'il n'essaie de m'emmener. » « Mais tu es mort, » lui affirma Helms. « Ça ne m'empêche pas de mettre un rapport radio, » dit Trevis, dont le visage exprimait pourtant le désarroi et la résignation. » Agnetta déclara au personnage, « Trevis a besoin d'un peu de temps. Il ne comprend pas bien. Mais vous devez le savoir puisque vous savez tout. » Le personnage acquiesça. « La commission d'enquête terrienne et nous-mêmes avons écouté et regardé cette activité cérébrale chez la Otavara et nous avons compris aussitôt ce qui s'était passé. Mais des divergences se sont manifestées quant aux conclusions. Là où les six personnes de la Terre trouvaient cela pernicieux, nous trouvions cela grandiose à la fois pour Agnetta la Otavara et pour nous. Par le biais de son cerveau lésé, restauré par un robot malavisé, nous étions en rapport avec l'au-delà et les puissances qui le gouvernaient. Le point de vue des terriens nous affligea. Elle souffre d'hallucinations dit leur porte-parole puisqu'elle est privée des données sensorielles. Étant donné que son corps est mort, vous vous rendez compte de ce que vous lui faites subir ? Nous avons fait remarquer qu'Agnetta la Otavara était heureuse. Ce qu'il faut faire dit le porte-parole humain c'est désactiver son cerveau et nous couper de l'au-delà. Nous avons objecté. On tient l'occasion idéale d'observer la vie après la mort. Le cerveau d'Agnetta la Otavara est notre œil. C'est une affaire considérable. L'intérêt scientifique l'emporte sur l'aspect humanitaire. Telle fut notre position lors de l'enquête. Une position sincère, nullement opportuniste. Les terriens décidèrent de garder le cerveau de la Otavara en fonctionnement, en y maintenant une transduction audio-vidéo dont les productions furent bien évidemment d'enregistrer. Dans l'intervalle, les attaques à notre égard furent suspendues. Je me suis personnellement pris de fascination envers le concept terrien de sauveur. Pour nous, c'est une notion archaïque pittoresque. Non parce qu'elle est anthropomorphique, mais parce qu'elle impliquait une évaluation toute scolaire de l'âme défunte. Entrait en jeu une sorte de tableau totalisateur recensant bonnes et mauvaises actions. Un genre de carnet de notes comme on en emploie pour l'instruction et la notation des enfants, mais transcendantale. C'était à nos yeux une conception primitive du sauveur et tandis que j'observais et écoutais, ou plutôt que nous observions et écoutions en tant qu'entité polyencéphalique, je me demandais quelle aurait été la réaction d'Agnéta Laotavala face à un sauveur. Un guide spirituel fondé sur nos attentes à nous. Après tout, son cerveau était maintenu en vie par notre équipement, par l'appareillage particulier que notre robot de secours avait apporté sur les lieux de l'accident. Il aurait été trop risqué de la déconnecter. Les lésions cérébrales n'étaient déjà pas trop importantes. L'ensemble du dispositif cerveau compris avait ensuite été transféré sur les lieux de l'enquête, une arche neutre située entre le système de Proxima et celui de Sol. Plus tard, lors de discrètes discussions avec mes compagnons, j'ai suggéré que nous tentions d'insuffler notre propre conception du guide spirituel dans le cerveau artificiellement sauvegardé de Laotavala. Mon argument, il serait intéressant de voir comment elle réagirait. Aussitôt, mes compagnons me signalèrent la contradiction que présentait mon raisonnement. J'avais fait valoir l'enquête que le cerveau de Laotavala était une fenêtre sur l'au-delà et que c'était là sa raison d'être, ce qui nous disculpait. Et maintenant, j'avançais que son vécu actuel n'était rien de plus qu'une projection de ses présupposés mentaux. Les deux propositions sont vraies, répondis-je. C'est une authentique fenêtre sur l'au-delà, mais c'est aussi une représentation des inclinations culturelles et raciales de Laotavala. Au fond, nous tenions un modèle où nous pouvions introduire des variables soigneusement sélectionnées. Nous pouvions introduire dans le cerveau de Laotavala notre propre conception du guide spirituel et voir ainsi en quoi notre interprétation différait de celle puérile des terriens. C'était l'occasion inédite de mettre notre théologie à l'épreuve. Selon nous, celle des terriens l'avait été suffisamment et s'était révélée déficiente. Nous avons décidé de tenter l'aventure puisque c'était tout de même nous qui veillons sur le maintien de l'activité cérébrale, de notre point de vue c'était une question beaucoup plus intéressante que l'issue de l'enquête. Le blâme est une question purement culturelle. Il ne franchit pas la barrière inter-espèce. Les terriens ont sans doute pu considérer nos intentions comme malveillantes. Je le déments formellement. Nous le démentons. Appelons plutôt cela un jeu. Nous n'attendions qu'une récréation esthétique du spectacle de la Otavala confronté à notre sauveur plutôt qu'au sien. À Trévis, Elms et Agneta, le personnage, déclara en écartant les bras « Je suis la résurrection. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Croyez-vous en cela ? » « Absolument ! » dit Elms avec ferveur. « Trévis, tu parles. » En son fort intérieur, Agneta la Otavala songeait « Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas vraiment. » « On est censé décider, » dit Elms. « Est-ce qu'on va avec lui ou non ? » « Trévis, toi, t'es foutu, éliminé. Tu restes pour ir ici. C'est ton destin. » Puis, s'adressant à Agneta, « J'espère que tu opteras pour le Christ, Agneta. Je veux pour toi la vie éternelle comme pour moi car je l'aurai, n'est-ce pas, Seigneur ? » demanda-t-il au personnage. Celui-ci acquiescent. Agneta dit « Trévis, il me semble que... » « Enfin, tu devrais te laisser convaincre. Je... » Elle n'avait pas très envie d'insister sur le fait que Trévis était mort. Mais il fallait bien qu'il comprenne la situation. Sinon, comme l'avait dit Elms, il était perdu. « Viens avec nous, » dit-elle. « Tu y vas toi aussi, alors ? » dit Trévis, sa mère. « Oui. » Considérant le personnage, Elms dit à voix basse, « Il est fort possible que je me trompe, mais je crois qu'il est en train de changer. » Elle ne voyait pourtant aucune différence, mais Elms, lui, semblait effrayé. Le personnage en robe blanche marcha lentement vers Trévis, toujours assis. Il s'arrêta tout près de lui, resta un instant immobile, puis se pencha et mordit Trévis au visage. Agneta poussa un hurlement. Elms, ouvrit de grands yeux et Trévis, coincé dans son siège, se débattit. Alors, calmement, le personnage le dévora. « Vous voyez bien, dit le porte-parole de la commission d'enquête, qu'il faut désactiver ce cerveau. Il est gravement dégradé. L'expérience est horrible pour elle. Elle doit cesser immédiatement. » « Moi, non. Nous autres, du système de Proxima, trouvant extrêmement intéressante la tournure que prennent les événements. Mais le sauveur est en train de manger Trévis. » s'écria un des autres terriens. « Moi, dans votre religion, n'est-il pas exact qu'on mange la chair de Dieu et qu'on boive son sang ? Eh bien, ce qui s'est passé ici est le reflet inversé de l'Eucharistie. J'ordonne que ce cerveau soit désactivé, fit le porte-parole de la commission. Il était blême des gouttes de sueur perlètes à son front. Moi, nous devrions en voir davantage avant d'agir ainsi. Je trouvais hautement excitante cette mise en scène de notre propre sacrement, le plus important de tous, par lequel notre sauveur nous consomme, nous, ses fidèles. Agnetta, souffla Helms, tu as vu ça ? Le Christ a mangé Trévis ? Il n'en reste que les gants et les bottes. Mon Dieu ! pensa Agnetta la Otavara. Mais qu'est-ce qui se passe ? Elle s'écarta du personnage pour se rapprocher d'Helms instinctivement. Il est mon sang, dit le personnage en se pourléchant. Je bois de ce sang, le sang de la vie éternelle. Lorsque je l'aurai bu, je vivrai éternellement. Il est mon corps. Je n'ai point de corps à moi. Je ne suis que plasma. En consommant son corps, j'obtiens la vie éternelle. Telle est la vérité nouvelle que je proclame. Je suis éternel. Il va nous manger aussi, dit Helms. Oui, songea Agnetta la Otavara. En effet, elle voyait bien à présent que le personnage était une approximation. C'est une forme de vie proxienne, comprit-elle. Il a raison. Il n'a pas de propre corps. Son seul moyen d'en avoir un, c'est deux. Je vais le tuer, dit Helms. Il décrocha de son atelier le fusil laser de secours et le bras casse sur le personnage. Celui-ci déclara « Père, l'heure est venue. » « Restez-vous êtes, » dit Helms. « Dans peu de temps, vous ne me verrez plus, » dit le personnage. « Sauf si je bois votre sang, si je mange de votre corps. Tirez gloire de ce que je puisse vivre. » Le personnage s'avança. Helms se tira. Le personnage chancela et son sang coula. « Le sang de Trévis ! » s'avisa Agnetta. « Et non le sien, c'est affreux ! » Terrifiée, elle porta ses mains à son visage. « Vite ! » jeta-t-elle à Helms. « Dis, je suis innocent du sang de cet homme. » « Dis-le avant qu'il soit trop tard. » « Je suis innocent du sang de cet homme, » déclara Helms. Le personnage s'effondra. En sang, il agonisait. Ce n'était plus un homme barbu, mais autre chose. Agnetta Araotavara n'aurait su dire quoi. Cela disait « Eli-eli lama sabachthani. » Sous les yeux d'Helms et Agnetta, le personnage mourut. « Je l'ai tué, » dit Helms. « J'ai tué le Christ. » Il retourna le fusil laser contre lui, chercha du doigt la détente. « Ce n'était pas le Christ, » déclara Agnetta. « C'était quelque chose d'autre, l'opposé du Christ. » Elle arracha le fusil des mains d'Helms. Celui-ci pleurait. Les terriens de la commission d'enquête disposèrent de la majorité des voix. Ils votèrent pour que l'on abolisse toute activité dans le cerveau artificiellement maintenu en vie. cela nous contraria, mais il n'existait nul recours pour nous. Nous avions observé le début d'une expérience scientifique absolument stupéfiante, la théologie propre à une espèce greffée sur une autre espèce. La désactivation de ce cerveau fut une tragédie scientifique. Par exemple, sur le plan de la relation fondamentale à Dieu, l'espèce terrienne professait une vision diamétralement opposée à la nôtre. Cela s'explique naturellement par le fait qu'ils sont somatiques et non plasmatiques. Ils boivent le sang de leur Dieu et ils mangent sa chair. Ainsi deviennent-ils immortels. À leurs yeux, il n'y a là nul scandale. Ils trouvent cela parfaitement naturel, mais pour nous c'est atroce. Que le fidèle mange et boive son Dieu, quelle chose épouvantable pour nous, absolument épouvantable. Une disgrâce une honte, une abomination. C'est ce qui est en haut qui doit faire sa proie de ce qui est en bas. La divinité qui doit consommer l'adorateur. Nous avons observé la conclusion du cas à la Otavara par extinction du cerveau. Toute activité a cessé, les écrans n'indiquaient plus rien. Nous étions déçus et de surcroît les terriens ont adopté une motion de censure à notre endroit concernant la façon dont dès le départ nous avions conduit cette mission de secours. Rien n'est plus impressionnant que le gouffre qui sépare les espèces évoluant dans des systèmes solaires différents. Nous avions essayé de comprendre les terriens et nous avons échoué. parallèlement nous sommes conscients qu'ils ne nous comprennent pas et sont de leur côté horrifiés par nos coutumes. C'est ce que démontre le cas à la Otavara. Mais ne servions-nous pas la cause de la recherche scientifique pure ? J'ai moi-même été stupéfait de la réaction de la Otavara lorsque le sauveur a mangé M. Trévis. J'aurais souhaité voir ce sacrement le plus saint d'entre tous s'accomplir sur les autres. La Otavara puis Helms. Mais nous avons été privés de ce spectacle et l'expérience de notre point de vue a échoué. Nous aussi nous vivons à présent sous le joug d'une condamnation imméritée. Le cas à la Otavara est une nouvelle de Philippe Kadic extraite du recueil Philippe Kadic nouvelle 1963-1981 publiée chez De Noël. Narration réalisation sonore et capsule musicale Eric Hansel à la Otavara Sous-titrage FR ?